il y en a qui veulent du sang encore j'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui voulaient encore téter du sang wesh j'ai 200 200 vous pensez qu'avec 200 je peux nourrir tout paris quoi avec mes 200 je suis censé nourrir tout paris one less one less de paris est fâchée des t'es fâchée pourquoi je te dois des sous ta mère ma mère est ce qu'elle a volé ta mère pour que tu l'insultes notre élève tata tata hypocrite ya popo hippo 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 c'est ma maman que t'a ensuite je sais pas si tu te rappelles ou bien ce délire t'as volé une perruque chez moi il ya deux ans que ça mais je te laissais comme dormir chez moi ouais je vais à refaire un live pour dire oui là bas c'est ça que quelqu'un qui dormait à châtelet donc le but c'est quoi tu t'es levé un matin tu t'es dit oui je vais botter bulma et qui est cartel pour plus qu'on vit mais la seule personne qui va nous tuer c'est dieu tu vois pas la personne qui va faire qu'on n'existe plus là c'est dieu endroit où toi même tu vas pas aller parce que t'es comme ça là c'est pas toi qui va que même ton ami cartel que comme ça là il s'en va avec mon paradis ton coeur il est trop sombre tu es énervé pourquoi je respire quand tu es agressif ah pour wesh t'es niqué ta pute de bulma et poto tu vas niquer personne déjà tu vas tu arrêtes tu connais tu commences à déconner là tu vas rien faire tu vas rien faire et même si tu fais tu vas toujours rien faire vous pensez que moi j'ai peur de wendless quelqu'un avec qui j'ai dormi quelqu'un qui faisait pipi puis qui fuyait parce qu'il voulait pas changer ses draps vous pensez que j'ai peur de wendless moi wesh je l'ai vu de base wendless je sais comment il goûme ça veut dire j'ai pas peur wesh là t'es pas en train d'insulter un bonnet là t'es en train d'insulter quelqu'un avec qui t'as dormi là ça veut dire tu me fais pas peur wendless t'as beau crier sur tous les toits que tu vas me baiser ma mère je m'en fous et même si tu me baisses ma mère je m'en fous toujours la façon que les gens pensent que je suis trop forte là et que je suis intouchable là c'est pareil pour toi wendless wesh moi je parle même pas d'abd tu vois abd j'ai pas parlé de moi je dormais de base je suis malade j'ai le covid je dormais ils me disent ici ils sont en live moi je dors wesh je dors hier j'étais en bringue je suis fatiguée je vais bientôt reprendre le taf ça veut dire j'ai pas trop le temps de wesh de m'embrouiller avec l'ancienne cartel family est-ce que vous pensez que je vous prends au sérieux là wesh on faisait des lives ensemble on insultait des gens wesh on faisait des lives ensemble on insultait des gens ça veut dire que quand tu viens en live et que tu m'insultes je te prends pas au sérieux parce qu'on le faisait ensemble wesh wendless et non sérieux william on sert on sert tu pensais que quand tu allais faire ce live quand tu allais faire ce live tu allais gagner quoi en fait qu'est ce que tu pensais gagner à part des abonnés tu pensais que j'allais me réveiller avoir peur alors que tu sais très bien que là si je vais en garde à la police porte plein tu vas en prison j'ai envie hein je pense que je vais te faire aller en prison toi j'ai fait trop le malin faut qu'on te botte faut que tu te retrouves dans une cour de promenade et on te chicote pour te montrer la vraie vie tu vois toi tu vois toi tu t'es tellement battu avec des petits cons que tu penses que t'es trop fort alors que je vais rentrer dans des termes que je voulais même pas mais j'en ai marre en fait cartel là quand il vous a donné à manger il pensait pas que vous allez revomir vous voyez cartel il ne vous calcule pas en lui pour lui là vous êtes c'est une étoile puis vous essayez de l'empêcher de briller mais c'est exactement ça cartel lui t'es moi t'es moi ils s'en fout de votre vie il se dit mais moi je suis une étoile mais moi je vais vous montrer moi je suis un caillou je vais vous montrer quand cartel quand cartel il préparait le briberon que vous mangez pour avoir des cas vous pensez qu'il pensez pas que vous allez revomir à la ligueur vous allez un peu chier mais revomir ce qu'on vous a donné parce que je suis désolé à partir du moment où dans la quartier family nous on ressort avec 100k et vous êtes encore à 40 c'est que c'est nous on vous a fait c'est une tête à partir du moment où nous on ressort avec 100k parce que même cartel il a 100k et que toi Wendless t'es peut-être je sais même pas t'as combien de cas parce que tu crie que quand tu m'as bloqué pourquoi en fait pourquoi je suis bloqué dans ton vrai compte on va rentrer dans le vif du sujet Wendless tu crie que tu veux me botter mais je suis bloqué dans ton compte débloque moi on va en discuter t'es agressif t'es en colère sans baiser lui sans baiser lui sans baiser lui les bêtes les bêtes les bêtes hein les bêtes malheureusement Wendless si tu me bottes bien évidemment tu vas me botter je sais que tu vas me botter mais comme on dit c'est pas cool qui te suis voilà ça veut dire que quand tu vas me botter je vais me relever puis je vais t'insister encore mais bien évidemment je suis bulma et comme je suis une grosse rageuse avant que tu me bottes je pense que tu vas te faire botter avant attends c'est quelle manie que t'as toi de vouloir taper tout Paris on t'a pas botter toi si tout ce que ça peut être filmé oui on a vu un peu on a vu Rakim vous avez des poubelles de Cambrai aussi mais ouais je sais je vous dis la vérité si Wendless il voulait me frapper si Wendless il voulait me frapper au nom de Dieu il m'aurait frappé depuis le souci est que j'habite à Cambrai il est déjà venu à Cambrai il a fini dans une poubelle il peut pas venir me taper à la cité ça veut dire qu'il donne me chercher quand je me balade partout sauf qu'en ce moment moi je suis que dans ma cité je vous le dis à vous il le sait si vraiment tu veux frapper quelqu'un tu vas à la source mais ah vous avez oublié qu'il pouvait pas marcher partout et oui c'est la différence entre lui et moi en fait la différence entre Wendless et moi c'est que moi Bubu déjà j'ai pas peur de toi mais moi je suis coeur bu en fille hein je suis la promo aussi je te donne des stats ça dit quoi va voter des millimits ? viens on va faire de la pro hé les oils sont trop dans le love et t'es là tu casses les couilles là on est amoureuse là on est amoureux là ah va manger du caca là Wendless en plus toi Wendless tu sais pourquoi tu me fais rire ? c'est que j'ai toujours senti dans la carte et family que tu m'aimais pas tu vois je l'ai senti toi t'as toujours eu un problème avec moi donc et c'est quoi ? je vais te frapper pour qu'on disparaisse pour qu'on attend plus j'avais pas rire pourquoi là-bas ? donc toi t'es une gomme tu vas nous effacer c'est ça tu vas nous effacer mais c'est ça qui parle de toi qui parle de toi déjà t'es qui ? à la rigueur ? à la rigueur c'est peut-être que t'allais faire une télé j'allais dire oui on t'appelle même pas pour des castings tes mains t'es pétée t'es nulle carrément je te parle j'ai du mal j'ai le covid j'ai le covid ça veut dire que si tu viens je fais ça je souffre sur toi et tu tombes malade c'est ça que tu sais pas en fait le con en fait je vais dire un truc par rapport à BD moi j'ai pas de problème avec BD mais là je commence à me poser des questions si lui il y avait pas de problème avec moi parce que ouais comment tu fais un live sur ton compte ton poids tu m'insultes comme jamais et puis tu lui dis pas tais toi c'est que tu veux des stats là c'est comme si c'est quand cartel c'est comme si la cartel il vient dire ouais à BD nan 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 je dirais vas-y vas-y pas faire ça sur ton compte les stats c'est quoi ? pourquoi nous qui avons 100 cas on se réveille pas le matin on se dit pas oui on va les mettre dans la sauce mais vous avez vos petits troll cas vous nous saoulez là vous nous saoulez là allez faire des tiktok wesh c'est pas vous vous faites des vlogs où vous prenez une cannelle d'oasis wesh c'est pas vous vous prenez des bouteilles eh wesh des trucs qui se sont passés en 2012 c'est ça que vous prenez pour avoir des stats alors qu'entre temps wesh Nikki Minaj elle est tombée enceinte elle a même accouché Cardi B elle est enceinte wesh il s'est passé il s'est passé trop de fêtes d'hiver carrément la french house elle s'est séparée il y en a eu une nouvelle wesh Tchakola il a fait un feat avec MHD et trop trop MHD MHD est sorti de prison on nous déduit MHD est sorti de prison mais qui est encore sur l'histoire de de cartel et d'Abinor Wendless et Wendless écrit à BD il est dans le passé Poto parce qu'actuellement vous avez quoi à dire sur le nom j'ai des perruques plates j'ai carrément j'ai pris 20 kilos au nom de Dieu j'ai pris 20 kilos pourquoi vous ne dites pas ça que j'ai pris 20 kilos déjà j'ai pris 20 kilos les vrais trucs il y a des vrais trucs qui se passent genre les terroristes ils sont revenus en Afghanistan tout le monde essaye de fuir il y a eu un séisme en Haïti wesh là les gens qui meurent tous les jours et vous wesh il y a eu un wesh en ce moment Macron elle essaye de le faire qu'on se vaccine pour tous me tuer mais toi c'est Bubu tu veux te tuer Bubu il a dit de ma mère que même si tu me tues elle serait encore là même si t'es pour toi il y aura des titans qui vont te dire Bubu elle est morte ABD non c'est Wendless on peut pas tuer quelqu'un qui ne meurt pas Didier Raphaël il a dit ils ont essayé de me tuer mais c'est le reste de vie genre ça y est que moi là tu as Raphat aussi voilà on sert de serre on sert vous me faites grave pas peur carrément vous me faites grave rire on dirait on dirait que je regardais vous Peggy la cochonne quand vous créez ça me fait trop rire je vous prends pour des Teletobies genre Bob l'éponge genre vous me faites trop rire je respire je vais t'étouffer je vais t'étouffer quand il mougouille il laisse des traces de caca mais ça sent wesh wesh hier j'étais c'est où hier hier on était avec nous amoureux on était avec nous amoureux non en vrai c'est vrai il n'y a pas quelqu'un qui veut se lever et frapper Wendless bien comme il faut il n'y a pas un negro de cité un gros bouc de sevran ou c'est pas un bouc de nec qui piétine Wendless pour qu'il n'ait plus jamais la bouche tout ça c'est à cause de Burry au nom de Dieu tout ça c'est à cause de Burry si Burry ce jour là il t'aurait pris le sérieux il t'aurait botté on serait pas arrivé à là on serait pas arrivé à là wesh on serait pas arrivé ici moi je pense qu'il y a un bouc de sevran ou un bouc de boubini qui doit botté Wendless bien propre parce que lui il veut toujours taper les gens qui le calculent pas wesh va te battre avec des vrais négros wesh va te taper des vrais boucs mon frère tu veux taper tu veux taper wesh tu veux taper cartel wesh il cache ses pectores il dit qu'il a des sang wesh à partir de là le bouc tu peux même pas le taper il te calcule rap hey wesh dis ça comment tu veux taper le cartel c'est une crème c'est une crème déjà attendez oula ma mère a dit que quand tu parles et t'es éternu c'est que tu dis la vérité j'ai éternu deux fois deux fois non c'est de base c'est ça mais j'ai pas trop mal à l'accord j'ai très mal moi avec le covid ça me tue Wendless je l'ai jamais calculé je vous dis la vérité moi Wendless j'ai toujours parlé de lui avec lui en privé et toujours c'était le premier à dire je te calcule pas là je lui ai envoyé un message il a dit je lis même pas mais quand tu parles de moi et quand je t'envoie un message en privé tu dis tu lis pas il faut qu'un star pour être une star déjà il faut avoir des stats ils en ont pas t'en a pas déjà j'ai trop soin parce qu'il y a l'histoire de Wajjen qui est sortie et j'ai même pas vu à cause de tes conneries donc déjà ça je suis très 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 frustré parce qu'il te dit il se passe des vraies choses dans la vie il y a des gens qui évoluent des clips et toi tu veux te battre mais moi je me bats plus à partir du moment que moi plus mal je me bats plus Wendless il s'agirait de prendre ta retraite il y a une vidéo de toi il y a deux mois qui tournait au Trocadéro t'as pas honte t'es pas fatigué t'as pas envie de grandir t'as pas envie de devenir quelqu'un t'as pas envie de qu'on dise ah Wendless c'est un beau excusez-moi Wesh t'as pas envie de devenir un gay respectable en mode bête de perruque Wesh Wendless il est dark au lieu d'aller à la BBB il vomir partout comme un con t'as pas envie de faire t'as pas envie de faire des trucs concrets t'as pas honte qu'on t'invite pas à des événements parce que t'es trop un zoulou t'as pas honte genre généralement c'est à la fashion week t'as pas peur de toi t'as pas peur de toi et même si tu me bottes là t'as une beauté hein mais mon gars écoute ce que je te dis t'as pas envie de faire des retombées de ça là en plus moi c'est une bonne en plus vous savez hein en la carte de famille vous savez que moi dans le groupe j'ai toujours été quelqu'un qui faisait des représailles ça veut dire que vous connaissez déjà Reims là je m'en fous même si ça fait deux heures là on parle de représailles c'est pas un problème pour moi ouais pourquoi est-ce que tu faisais en 2018 tu le fais encore en 2021 pourquoi tu fais ça pourquoi t'arrêtes pas d'être con en fait pourquoi t'es un con comme ça en fait pourquoi t'es un connard comme ça là écoute mes paroles écoute sur terre déjà t'as une vie stable t'as une vie pas stable mais déjà quand tu vas partir tu seras toujours pas stable enlève la haine que t'as dans ton coeur Wiley Biley enlève la haine que t'as dans ton coeur parce que personne te calcule Wendless je sais que ça peut être une frustration je sais que ça peut être difficile à accepter mais personne ne te calcule personne Aïssa Dior non non Régis William personne ne te calcule personne quand je dis personne Régis William Kevin Ismaël Yao tout ça personne excuse moi excuse moi excuse moi c'est bien personne j'avais oublié carrément il est 4h du matin parce que comme je suis malade je viens de me réveiller faut que j'arrête de crier mais moi j'ai oublié qu'il était 4h du matin je crie il est 6h personne te calcule je sais que ça peut être je sais que c'est une frustration pour toi parce que t'aimerais être un comme dirait ce cartel avoir un petit peu de visibilité avoir pourquoi tu cries même dans le sol déjà la vraie question pourquoi pourquoi tu cries dans tes lives déjà déjà pourquoi tu cries quand tu parles arrête de crier déjà quand tu t'exprimes arrête de crier déjà déjà mais est-ce que depuis t'allais voir l'orthophoniste déjà parce que comment t'écris c'est bancal t'écris bizarrement t'as tellement de choses à faire dans ta vie que tu vois je peux pas te prendre en sérieux entre apprendre à écrire avoir une situation stable être moins niaf finis tout ça finis ce que t'as à faire de ton côté et après peut-être que tu pourras venir nous taper tu vois pas parce que là en fait dans deux semaines c'est septembre j'aimerais bien aller au travail joli pas avoir de cocard pas avoir de bleu je te laisse un an pour devenir un gay respectable et après voilà si tu deviens comme Edouard non Edouard c'est trop demandé si tu deviens comme Cartel voilà toi c'est trop demandé tu vois même ça c'est trop demandé parce que voilà peut-être que je te donnerai une cuillère pour que tu manges avec ton yaourt parce que pour l'instant tu le manges avec la main sinon je te prendrai au sérieux ça veut dire que pour moi qui est personne et tu le seras jusqu'à ma mort tu seras toujours en dessous de moi même si t'as des bêtes de perume même si je m'en bats les couilles arrête de m'insulter arrête d'insulter ma mère frère arrête de croire que tu fais peur à quelqu'un arrête de croire que wesh tu pue du cul je m'en fous je m'en fous de ce que tu penses de moi tu peux aller crier dans tous les lives que tu viens de faire disparaître t'es pas une gomme que je sache et je suis pas du crayon c'est à dire que t'as pas bien sur moi et m'effacer je vais disparaître ça veut dire que tu te calmes tu dors un peu tu réfléchis et surtout tu mets Dieu dans ta vie et fais tes lavements moi aussi quand t'arriveras à faire tout ça quand t'arriveras à trouver une stabilité quand t'arriveras à je sais pas en fait toi y'a trop de choses que tu dois faire pour que je te prenne au sérieux y'a vraiment trop de choses William on a dormi ensemble wesh tu parles de mes enfants mes enfants décédés blerni tu parles de mon fils qui est mort pourquoi ? pour me faire mal mon chéri il est parti en paix voilà il est parti en paix il était dans mes bras il est parti en paix c'est pas toi un garçon dévergondé là qui va faire qui va se réveiller puis qui va souffrir tu vois ou pas ? tu parles de choses pour me piquer qui me font même pas mal parce que comme j'ai toujours dit je sais ce que je vois je sais qui je suis c'est à dire que vous pouvez parler de mes enfants vous pouvez parler de ma fille vous êtes des merdes vous êtes tous des merdes tous ceux qui sont contre moi déjà vous êtes des merdes et ramène toute ton équipe que ça soit ta copine tout le monde je m'en bats les couilles c'est bon ou pas ? c'est bon ou pas ? Wendless je m'en bats les couilles tu vois ou pas ? tu m'as volé une perruque on était encore amis j'ai laissé t'as volé de l'argent à cartel il l'a laissé on vous a ramené chez nous moi je suis jamais allé chez toi toi t'es venu chez moi ma mère elle t'a accueilli comme son enfant parce que ma mère elle kiffait de ouf elle t'a accueilli comme mon enfant des trucs de ouf et toi aujourd'hui tu peux parler en plus de mer la mère du cartel putain tu disais Jean cartel c'était ton demi frère tu disais que la mère à cartel c'était ta daronne tu disais que c'était ta daronne là t'es pas en train de t'embrouiller avec une petite con t'es en train de t'embrouiller avec une fille qui wesh wesh on était comme ça on était quatre on marchait ensemble frère on faisait tout ensemble wesh on chiait ensemble et toi aujourd'hui tu peux te mettre dans un live et dire que blerni tu vas nous faire disparaître alors qu'on a apparu ensemble réveille toi ou elle laisse ici c'est la vraie vie on n'est pas la gay pride réveille toi ou elle est blé réveille toi t'es en train de péter un pont si tu sais pas faire de ballon faut le laisser ou elle là si tu sais pas faire de ballon faut le laisser mais moi ou elle est blé jamais je vais accepter de me faire insouder par un garçon à qui j'ai changé ses draps t'es malade ou quoi t'es bête wesh toi tu peux pas venir m'envoyer un message en privé tu préfères crier dans des lives est-ce que vous pensez que les gens ils nous prennent en sérieux là vous pensez que les gens ils nous prennent en sérieux quand t'es en train de faire ça vous pensez que wesh on est arrivé on était une famille là wesh on était une famille ce que t'es en train de faire c'est en train de nous discribiliser t'es en train de donner la honte aux gens t'es en train de donner l'occasion aux gens de nous insulter t'es en train de donner l'occasion aux gens de dire que oui on était pas stable espèce de trop du cul t'as même pas honte tout ça là tout ce qu'on a construit parce que t'as parce que quoi t'as trop vomi quoi hé mais toi t'es malade hein c'est là que je vois que t'as un trou du cul wesh c'est là que je vois que t'es un gros trou du cul et que je je regrette d'être un jour être j'étais associé à toi mais je le regrette aujourd'hui quand je vois comment tu te comportes je le regrette t'es qu'un putain de sale agra tu sais ce que t'es toi un putain d'agra un putain d'agra un putain d'agra et comme je sais que Dieu est bon et qu'il est fort tu verras et en attendant viens prendre le sang ça wesh wesh comment tu peux wesh hé tu tapes bulma sur google youtube tu vois one less à côté tu vois cartel family nanana et là tu viens tu fais des du boucan wesh tu nous fais quoi tu nous fais une lina wesh t'es en train de nous faire une lina on calcule pas parce que on vous calcule pas parce qu'on on a trop de trucs sur vous comme vous avez trop de trucs sur nous là vous dernier vous voulez qu'on se mette en live et qu'on dise ouais quand t'es en chambre tu fais ici ça ça le courant c'est sans moi vous allez faire ça sans moi moi je m'en fous de ta vie je peux t'éteindre quand tu peux m'éteindre et encore moi comme j'avais pas trop confiance en toi y'a pas trop de choses que tu sais chez moi tu vas peut-être répéter des choses qui ont déjà été dites alors que j'ai de l'initi sur toi je peux faire un journal du 20h sur ta vie tu vois ou pas là moi si je veux je t'éteins ou elle laisse mais toi toute la vie si tu veux te battre avec des gens pourquoi t'as pas d'arguments pourquoi t'as pas d'arguments pourquoi t'as pas de choses concrètes à dire après la bagarre moi je me bats mais j'ai des arguments je peux te finir bref allez lui dire il peut faire 100 lives sur moi 12 lives 42 000 je m'en bats les couilles t'as un agra il est vrai qu'ils vont te regarder et crier dans des lives ils vont lui dire t'as un agra t'as un agra et si tu viens sur moi je te souffle dessus parce que comme j'ai le covid je vais tomber balade tout ce que je peux te faire toi puis ne pense pas que tu vas me botter plus à la rester comme ça moi mes frères ils vont me botter aussi je sais pas si t'as des frères enfin ton frère-sœur là faut la ramener aussi bref j'ai fini par lui